En astrologie, il y a une notion qui est celle de planète combuste. Il y a aussi une notion en astronomie d'éclipse. Tout ça nous renseigne sur la notion de conjonction. Une planète conjointe à une étoile, notamment le soleil, mais aussi, pour moi, à n'importe quelle étoile fixe, notamment les fameuses quatre étoiles fixes royales, et combustent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle perd de sa substance, en quelque sorte. Donc elle est dans une période, disons, quelque part d'éclipse. Elle n'a pas d'action, elle se met hors-jeu, elle est un peu sur la touche. Voilà comment je vois la conjonction. Et inversement, quand on sort de cette conjonction, eh bien, la planète se réactive et elle peut rayonner, si on veut dire, pleinement. Pour la petite histoire, je dirais que moi-même, je suis dans mon thème natal, j'ai mon Jupiter qui est conjoint à la fois avec Antares, qui est une étoile fixe, et avec le soleil, qui est une étoile aussi. Donc, effectivement, mon Jupiter, il est particulièrement combust. Quand je croyais à l'astrologie, je disais, ah oui, mais quand même, il y a aussi, s'il est vraiment très très près, à la limite près, on dit qu'il est en quasi-mime, ou je ne sais pas quoi, etc. En tout cas, moi, j'ai des exemples de... Alors, quand on dit très fièrement, ah oui, mais moi, mes planètes, elles sont conjointes avec des douelles fixes royales, sauf que, lorsque ces conjonctions se font, eh bien, la planète, elle est combuse, finalement. Et donc, elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Voilà un paradoxe aussi, c'est qu'en fin de compte, c'est pas la conjonction... Moi, je travaille surtout sur les conjonctions planètes-étoiles, et pas sur les conjonctions entre planètes. Mais, dans le cas du Soleil, c'est un peu ambivalent, parce qu'à la fois, c'est une planète, par certains points de vue, du point de vue géocentrique, mais en réalité, c'est une étoile. Donc, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de l'étoile qu'il faut considérer avec le Soleil. C'est ce qu'on a gardé, d'ailleurs, dans l'histoire de la littérature astrologique. Donc, oui, c'est plutôt, lorsque la planète s'éloigne, qu'elle est pleinement puissante. Et donc, la conjonction ne lui donne pas de la puissance. La conjonction affaiblit, vit l'astrologie de sa substance. C'est pas toujours la même chose. Donc là aussi, il va falloir que vous réfléchissiez à cela, parce qu'il va y avoir des erreurs d'interprétation. Et en fin de compte, c'est lorsqu'il y a un aspect d'opposition, à la limite, ou qui pourrait être assimilé à une forme d'opposition, selon le système qu'on utilise. Moi, je préfère parler de disjonction. qu'à ce moment-là, justement, la planète est en pleine possession de ses moyens. Voilà la grande question qui se pose. Et l'opposition ne neutralise pas la puissance de la planète. Au contraire, elle l'active, elle la réactive. C'est la conjonction qui neutraliserait cette puissance. Première question. Sous-titrage ST' 501,